Coucou mes citrons ! Aujourd'hui on fait un zoom sur le jeu Kingdom Underfire 2. J'ai été contactée pour présenter le jeu, ainsi donc la vidéo est sponsorisée par Gameforge, donc merci beaucoup à eux. Et par la même occasion j'ai pu découvrir moi-même un jeu ultra badass, c'est vraiment dommage de passer à côté de celui-ci. Dans la description je vous mets le lien pour obtenir le jeu ainsi que ses divers réseaux sociaux. Kingdom Underfire 2 est un jeu RTS, donc merci à mon frère de m'avoir expliqué la signification de RTS qui veut tout simplement dire un jeu de stratégie en temps réel. Et vous savez que moi j'aime beaucoup les jeux de stratégie, mais attention ce n'est pas tout, il incorpore également des éléments MMO, donc en gros c'est un jeu également en ligne. Écoutez, c'est parti ! Je vous propose maintenant de découvrir la création de personnages, très importante étape du jeu. Donc là nous avons la possibilité de choisir entre différentes classes qui ont toutes des statistiques différentes, des fonctionnalités différentes. Et là c'est entre franc-tireur, match-guerrière, berserker, rôdeuse et élémentaliste qu'on a le choix. Alors moi personnellement après hésitation entre la rôdeuse qui fait vraiment assassin et l'élémentaliste ou choupie, et bien j'ai choisi la dernière. Dites-moi quel personnage vous auriez pris à ma place dans le sondage en haut à droite de votre écran, je vous mets un petit sondage sur le petit i. Le jeu nous permet ensuite de personnaliser notre avatar à notre manière. Alors personnellement j'ai été agréablement surprise du panel de choix esthétiques que nous avons à disposition. Les cheveux, les yeux, la teinte de peau, la coupe, la personnalisation du visage, les accessoires cosmétiques. Moi j'adore vraiment les accessoires même si finalement je n'en ai pas pris. Et j'en passe. On peut aussi bien faire un personnage très stylé comme une caricature. Franchement je pense qu'on aurait pu bien s'amuser à faire un personnage horrible. Ça aurait pu d'ailleurs être très très drôle. Mais bon, alors j'avoue que pour ma part j'ai quand même voulu lui ajouter des boobs et des fesses à la Kinkah. Mais ça par contre c'était pas possible. Mais il y a d'autres personnages qui remplissent déjà ce critère. Donc je pense que vous pourrez trouver votre bonheur tout de même. Donc moi je reste finalement sur mon petit personnage toute mimi. Mais attention je lui ai quand même mis les cheveux bleus. Parce que sinon c'est pas moi. Je ne vous montre pas l'histoire du début du jeu pour la simple raison de vous laisser le découvrir par vous-même. Et lorsqu'on commence le jeu, on n'échappe pas au tutoriel qui nous apprend à jouer. Même si on peut l'éviter. Donc pour les gens qui ont déjà joué à l'opus précédent peut-être que vous n'avez pas besoin de faire le tutoriel. Bah moi j'ai dû le faire parce que je suis une noob. Clairement je suis une noob donc je commence par faire le tutoriel. C'est parti ! comme vous pouvez constater les combats ils sont juste énormes les animations elles sont complètement folle les cinématiques et tout franchement je dois avoir le jeu en ultra actuellement enfin au moment où je tournais la vidéo et les graphismes ils sont juste sublimes on subit un siège monstrueux les gars dès le départ on est dans le vif du sujet on se fait assiéger on se fait laminer de tous les côtés c'est une boucherie charcuterie et moi j'adore pourtant c'est un jeu de stratégie mais moi j'adore boucherie charcuterie et c'est le gros bordel mais ça c'est sûrement parce que c'est moi qui joue du coup voilà j'adore les jeux de stratégie mais avec moi ça reste de la boucherie je vous laisse regarder un petit peu quand même c'est vraiment magnifique je suis je suis je suis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après s'être mangé une bonne raclée, on se réveille dans un décor complètement détruit dans lequel notre personnage va devoir évoluer. C'est aussi à ce moment-là qu'on peut apercevoir les premiers joueurs en ligne et commencer notre périple. Dans un premier temps, il va falloir exécuter plusieurs quêtes qui nous donneront de l'argent et de l'expérience pour rendre notre petite élémentariste plus puissante. Et que la prochaine fois, c'est elle qui met une bonne dérouille à l'ennemi. Il y a donc une ligne directrice de l'histoire, avec la quête principale qui fait avancer l'histoire. Mais on a également des quêtes secondaires, qui selon moi sont aussi importantes. Et je trouve que l'histoire est très... comment dire... Elle est très attachante, du coup on a envie d'en connaître plus sur les personnages avec qui on interagit. Les dialogues sont très intéressants, même pour les quêtes secondaires personnellement je trouve. D'habitude, je ne lis pas trop. Je vous avouerai que d'habitude, les quêtes secondaires, je ne lis pas trop. J'essaie juste de les faire pour l'expérience, pour le butin. Mais je trouve que dans le jeu-là, même les quêtes secondaires, elles sont intéressantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Bon, il fallait quand même que j'introduise une scène avec un BG et comme ça c'est fait. Voilà, je vous présente Glenn, je le trouve trop beau. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi. Moi je le trouve trop trop beau quand même. Heureusement qu'ils ont mis des BG quand même dans le jeu. Sans oublier les montures. Oui, oui, les montures. Je pensais que c'était assez important pour le dire dans la vidéo. Nous avons accès à des montures. Donc forcément, la première monture, un cheval tout basique. Mais j'ai regardé un petit peu dans la bibliothèque des montures et on peut apercevoir qu'on peut également monter carrément une icorne, des sortes de dinosaures, des sangliers, et j'en passe peut-être même certains animaux qui ne sont peut-être même pas encore dans la liste. On va passer maintenant au côté un peu plus stratégique du jeu parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un RTS. Car bien sûr, on a notre personnage qui a des capacités propres à sa classe que nous pouvons contrôler de manière à combattre en hack and slash. Mais en plus de ça, on a la possibilité dans certains moments du jeu de diriger une armée les gars. Carrément une armée. Plusieurs armées. Un bataillon complet. Et là, il y a différentes armées qu'on a qui est durant le jeu. Des guerriers, des archers, même des races différentes. Les armées qu'on voit actuellement dans le jeu, il y en a plusieurs parce qu'ils sont contrôlés par des personnages différents du jeu. Donc là, en l'occurrence, au stade du jeu où j'étais, ils étaient contrôlés par des PNJ, par les autres personnages. Mais on peut également faire des missions avec des vrais compagnons de jeu. genre si vous avez des amis ou même avec des gens que vous ne connaissez pas dans le jeu et faire des missions avec eux, partager, unir vos forces. Donc, on a la possibilité de mieux contrôler nos armées avec une accès de vision de jeu en RTS, donc avec une vue du dessus. Comme ça, on peut positionner les archers et les mages, par exemple, à l'arrière. Chose logique, et les guerriers à l'avant. Comme ça, ils s'en prennent plein la gueule. Ils ont également chacun des capacités propres à eux et des faiblesses ou des avantages contre certains types d'ennemis. Chose qui est logique, je pense. Et je pense qu'il est donc important de connaître leurs spécificités à chacun. Après, moi, je ne vais pas vous mentir. Avec moi, les archers, ils sont dans le tas. Et pendant que je gère mon armée, ma petite élémentariste, elle se fait gentiment axe par l'ennemi parce que le temps que je mette en place ma stratégie, l'ennemi a le temps de prendre un café. Mais bon, c'est ça qui est drôle. Si le jeu vous a plu, je vous invite à réagir avec le hashtag KUF2 et également le lien pour obtenir le jeu est dans la description, je le rappelle. Donc si vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas. Et moi, je finis ici la vidéo avec cette cinématique que j'ai juste trouvée trop trop belle. Allez, je fais de très gros bisous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501